Hello ! Comment ça va ? Hello, hello ! Oh, et ça commence bien, bien joué, Yasmina. Tu me mets de bonne humeur de début de live, c'est ça qu'on veut, hein ? On est là pour parler. Est-ce que vous êtes prêts ? Passage de galop ! Ok, donc, on a divisé comme ça. On a pris le programme... Ouais, exactement, on va s'ouvrir. On a pris le programme classique du galop 3, le programme fédéral qui est imposé par la FFE. Et on est venu se le diviser en petites sous-parties pour être sûres de ne rien oublier. Dites-moi très rapidement, là, dans le chat, quel est votre niveau à cheval ? Le dernier galop que vous avez validé ? Pas votre niveau à cheval, le dernier galop que vous avez validé sur la FFE. Nina, aucun galop. Galop 2 ? Galop 4 ? Galop 4 ? Galop 3 ? Galop 6 ? Ouh ! Galop 2 ? Trop bien ! Nono Cho, c'est génial, tu vas commencer à apprendre le galop 3, c'est trop trop bien. Je passe le galop 3 la semaine prochaine, Sophie, c'est pour toi qu'on fait ce live. Donc, nous allons ensemble réviser le galop 3. La première chose dans ce petit programme, ce sont les connaissances du cheval. Il va falloir que je réussisse à parler, quand même, ce soir. Et la première chose que l'on nous demande, c'est expliquer la répartition des activités du cheval à l'état naturel. Et donc, expliquer. C'est bien fait, hein ? C'est Lucas qui a fait ça, je suis très fière de lui. Alors, du coup, l'objectif ici, ça va être d'expliquer ce que c'est que le troupeau, la hiérarchie, la dominance, les affinités et l'instinct grégaire. En gros, ce sont toutes les attitudes que peuvent avoir le cheval à l'état naturel. Marine, il est trop chaud, Lucas. Ouais, j'ai vu ça, c'est stylé. Merci, Malia. Si vous trouvez que Lucas est chaud, pensez à vous abonner. L'objectif, ça va être de reparler un petit peu et de réexpliquer ensemble quelles sont les attitudes naturelles du cheval. Comment il va se gérer quand il est à l'état naturel. Et donc, à l'état naturel, nous apprenons que le cheval a tendance à vivre en troupeau. C'est pourquoi c'est le premier mot qui est marqué ici. En troupeau, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des animaux solitaires, ce sont des animaux qui vivent en groupe. La deuxième chose qui nous est donnée ici, c'est le principe de hiérarchie et qui est très intimement lié avec la troisième chose, qui est la dominance. Il y a un ordre, en fait. Dans le troupeau des chevaux, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a le président de la République et puis il y a les autres, d'accord ? Le fait est que dans le troupeau, il y a des chevaux qui dirigent le groupe et des chevaux qui sont soumis au reste du groupe. Généralement, il y a un grand dominant dans le troupeau qui est principalement l'étalon reproducteur principal du troupeau et qui est un peu le chef de la bande. Et après, le groupe, il se divise entre le chef, les jeunes chefs, c'est-à-dire les poulains mâles généralement qui essayent un petit peu de prendre la place du chef et les juments qui, elles, sont là pour mettre bas et puis s'occuper des poulains et puis leur apprendre la vie, etc. C'est vraiment important de comprendre ça pour comprendre pourquoi, dans la relation qu'on a avec les chevaux et que l'on laisse avoir à nos chevaux quand ils sont entre eux, c'est pas des chevaux qui sont méchants avec d'autres chevaux, c'est juste des chevaux qui sont naturellement dominants, qui vont avoir tendance à dominer. Donc du fait d'avoir tendance à dominer, eh ben, ils veulent montrer leur supériorité sur le reste du groupe et donc leur supériorité sur les autres chevaux. Un peu comme le mâle alpha. Qui c'est qui a mis ça ? Un peu comme un alpha et c'est bêta, en fait. C'est le même genre de dominance. Oui, c'est un petit peu ça, Manon. Dommage qu'on passe tout ça à la trappe pour les chevaux de sport. Alors, Anne, oui, c'est exactement un des points sur lesquels je voulais revenir. Le principe de troupeau comme ceci, on se rend compte que petit à petit, on le gomme en mettant nos chevaux dans des écuries et en séparant les chevaux les uns des autres, voire en les isolant. Il y a certains chevaux qui sont tout à fait isolés dans certaines structures et l'objectif, ça va être de recréer au maximum ces troupeaux-là. La vérité, c'est que parfois, c'est pas toujours... Et l'objectif, c'est absolument pas de critiquer qui que ce soit, mais c'est pas toujours facile de pouvoir garder cette espèce de troupeau quand on a des chevaux qui sont ferrés, quand on a des chevaux qui peuvent, du coup, quand ils se tapent dans la nature pas ferrés, ils se font mal, ils se font des hématomes. Quand ils se tapent une fois domestiqués, ferrés, le problème, c'est qu'il peut y avoir de la casse. Et la casse, chez les chevaux, vous savez que ça se répare très difficilement. Le principe d'affinité, et donc ça rejoint ce que je viens de dire, c'est qu'il y a certains chevaux qui s'entendent bien et d'autres chevaux qui s'entendent beaucoup moins bien. Et tout comme dans des groupes sociaux avec des humains, il y a des chevaux qui s'entendent bien avec des chevaux et des chevaux qui... Enfin, un cheval qui est gentil avec tout le monde, il peut détester un autre cheval. Ben voilà, c'est juste qu'il n'a pas d'affinité avec. Et c'est ok, genre. L'objectif, ça va être de petit à petit se dire que pour les chevaux qui ont été séparés les uns aux autres toute leur vie, comme on le connaît des fois... Merci, ange ! Comme on le voit des fois dans certaines structures, l'objectif, ça va être de rapprocher des chevaux en fonction des affinités. Et donc de pouvoir recréer des mini-troupeaux pour des chevaux qui n'ont plus l'habitude de vivre en troupeau, mais recréer des mini-troupeaux où il y a de l'affinité dedans. La dernière chose, c'est l'instinct grégaire. C'est le fait que les chevaux aiment être en bande, d'accord ? En crew. C'est pour ça que quand un cheval part, tout le monde suit, d'accord ? Quand il y a un cheval qui fait le fou, tous les autres suivent comme des fadas. Merci, Pialosa ! Eh bien, c'est exactement le principe d'instinct grégaire. C'est que s'il y en a un qui s'en va, les autres suivent. C'est dans leur instinct. Alors, Cassot qui disait, les juments sont aussi l'alpha, souvent non. Alors non, les juments, c'est pas spécialement qu'elles sont l'alpha. Les juments, souvent, on dit un caractère de jument, tout simplement parce qu'elles ont besoin quand même de s'affirmer un petit peu pour pas être simplement les laissées pour compte, on va dire. Elles sont obligées de s'affirmer parce que c'est leur façon de survivre aussi et d'attirer les faveurs de l'homme. Et puis, elles doivent dresser les poulains. Donc, tout ça fait que les juments, elles ont un caractère qui est très marqué, souvent, parce qu'elles ont un peu plus besoin de trouver leur place dans le troupeau. Ok, expliquez les différentes litières. Et ici, j'attends, ça va être à vous de jouer. Moi, pendant ce temps, je me bois un petit coup d'eau tranquille. Quelles sont les différentes litières que vous connaissez ? Vous avez 35 secondes. Et merci, William. En gros, l'objectif ici, ça va pas être de détailler au millième de millimètre, mais ça va être de s'intéresser aux litières que l'on croise le plus. Et les litières que l'on croise le plus quand on est dans les écuries, dans les structures, ça va être la paille, que vous connaissez par cœur, le copeau de bois, que vous connaissez aussi souvent, le granulé de bois, et généralement, c'est vraiment les trois qu'on croise le plus, à vrai dire. Carton. Ah oui, c'est vrai, carton. C'est vraiment pas un réflexe que j'ai, mais effectivement. Ok, bravo, vous en avez vraiment beaucoup, en tout cas, c'est très cool. Mais il y a tellement de litières différentes, Maxine, c'est exactement ça. Du coup, l'objectif, ça va être de voir un petit peu pour chaque litière, les avantages et les inconvénients. Pour ça, on va s'ouvrir une petite page Google. Ok, donc pour ceux qui ne voyaient pas trop à quoi ça ressemble, voilà, magnifique, nous l'avons ici. La paille, ça ressemble vraiment à ça, ok ? Donc, les litières en paille, c'est ce truc-là, c'est vraiment les litières que l'on retrouve le plus souvent. Le gros avantage de la paille, c'est numéro 1, que ça coûte pas très cher, donc pour les écuries, c'est très très cool. Numéro 2, que ça permet aux chevaux de grignoter un petit peu. Si on a un cheval qui s'ennuie, si on a un cheval qui a besoin de grignoter un petit peu, la paille, c'est parfait pour ça. Et l'avantage aussi, c'est que normalement, c'est pas très poussiéreux. L'inconvénient de la paille, c'est que ça peut être assez mauvais pour le cheval s'il en mange trop. Ça peut créer déjà le fait de trop manger, de trop ingérer de nourriture et donc de grossir. Mais c'est surtout que ça a tendance à leur faire gonfler le ventre. Alors, en soi, c'est pas très grave à petit niveau. Si le cheval vraiment abuse, abuse, abuse et se jette, on appelle ça des chevaux qui se jettent sur la paille, le problème, c'est qu'en en ingérant trop, ça peut être mauvais pour eux. Les premières écuries où j'ai été monitrice d'équitation, on avait un poney qui mangeait tout son box. Il ne restait plus un brin de paille et pourtant on paillait. Là, par contre, ça devient très problématique puisqu'on peut avoir des complications qui sont les bouchons, le bouchon dans une colique, etc. Bref, on peut avoir de vraies complications là-dessus. Et je ne veux pas re-rentrer dans le qu'est-ce que c'est qu'une colique, etc. Vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous avais fait toute une vidéo YouTube là-dessus sur la colique. On y re-rentrera, mais dans les galops suivants puisque le principe de colique, je crois que c'est la théorie du galop 5, si je ne vous dis pas de bêtises, 4 ou 5. Donc quand on a des chevaux qui ne supportent pas le fait d'être sur paye, alors on n'hésite pas à passer sur copeaux. Et ici, nous avons, je vais le mettre en deux sous-catégories de copeaux. On a soit les copeaux de bois, soit les granulés de bois. Les copeaux de bois, pim, 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 nous retournons sur notre petite Google image qui est notre amie. Là, vous avez un sol en copeaux, d'accord ? Alors des fois, il y en a des plus gros et des fois, il y en a des plus réduits. L'avantage du copeau, c'est que les chevaux, ils ont moins de tendance à se jeter dessus et à en manger. Ça, c'est l'avantage. Si c'est du copeau de très bonne qualité, il peut aussi ne contenir quasiment pas de poussière. Donc ça, pour les chevaux qui ont des problèmes respiratoires, ça peut être une bonne chose aussi. L'inconvénient du copeau, c'est que vraiment, ça peut mener à l'ennui. Et vous vous doutez bien que le cheval, déjà que des chevaux enfermés dans des boxes toute la journée, c'est pas naturel. Si en plus, ils ne peuvent pas grignoter ce sur quoi ils sont, ça commence à devenir très ennuyant. L'inconvénient du copeau aussi, c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc pour les structures, c'est pas très rentable d'avoir des chevaux sur copeau. C'est pourquoi il n'est pas rare que dans les structures, on demande des compensations financières pour les chevaux qui doivent être sur copeau et où les pensions sont légèrement plus chères. L'avantage du copeau, c'est que c'est facile à entretenir. Ça, ça s'entretient vraiment très très bien. Et donc le troisième type de litière qu'on connaît bien, c'est celle-ci. Enfin, qu'on connaît bien. C'est vraiment pas la plus connue, ceci étant dit, mais elle est en train de petit à petit faire son apparition de plus en plus. C'est le granulé de bois. Comment ça se présente ? Eh bien, c'est dans des gros sacs comme ça. Généralement, des fois, il y a encore plus gros, mais c'est des granulés de bois pour chauffer les... Certains... Je crois que c'est des fours. Et du coup, l'objectif, c'est que quand vous l'achetez, il a cette tête-là. Et puis après, vous mettez genre deux sacs comme ça. Ça vous fait quasiment tout le box. Vous mettez les sacs en pyramide et vous humidifiez. Là, c'est ce qui a été fait. Là, vous voyez, les copeaux, ils ont été humidifiés et petit à petit, ça se transforme en ce sol-là. Et ça coûte rien, c'est facile d'entretien. Voilà. Mais encore une fois, pour un cheval qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en box, c'est pas non plus l'idéal parce que le cheval peut pas grignoter s'il s'ennuie. Voilà. Manon, elle demandait si les copeaux, c'était pas poussiéreux. C'est pour ça que tout à l'heure, vraiment, je disais les copeaux de bonne qualité. Les copeaux de qualité moyenne, si c'est poussiéreux, mais le top du top du copeau, d'accord ? Le copeau de luxe est pas très poussiéreux. OK, passons au point d'après. Nommer et situer les parties extérieures du cheval. Alors, sur ces petits points-là, nommer et situer les parties extérieures du cheval, on peut se les prendre, mais vraiment, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Ça sert à rien que je le révise avec vous parce que là, pour le coup, c'est que du parkour. Vous voyez, si je prends cette illustration-là, le fait que là, ce soit le garrot, le dos, les reins, la croupe, etc., ça sert à rien que je le révise avec vous parce qu'à part apprendre par cœur, on n'a aucune façon de le retenir. Il n'y a pas de moyens mnémotechniques, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien du tout. Du coup, toutes ces parties qui sont purement par cœur, je vous laisse les bosser tout seul à la maison et moi, je reste sur les parties où il peut y avoir des compléments d'explication. Est-ce que cela vous convient ? Ouais. Ben voilà, voilà, OK, on est tous d'accord. OK, OK, OK. Du coup, pareil, dans nommer et situer si je prends les parties du sabot tiens, celle-là, elle est parfaite. Les parties du sabot qui me sont demandées au galo 3, ça va être exactement celle-ci que je ne vais pas réussir à mettre en plus grand. Mais si, championne, mama. L'objectif, ça va être juste de se rappeler ensemble de ce qui est important à savoir sur le sabot. déjà, il y a la fourchette, c'est la seule partie que je connais. Alors, la fourchette, ça va être partie des grands classiques, c'est celle que tout le monde connaît. Je préfère le prendre ici parce que des fois, ce n'est pas bien lisible quand on regarde juste le dessin et on ne se rend pas compte une fois qu'on est sur le cheval, on ne comprend pas trop exactement où c'est. En gros, les parties à se rappeler qui sont les plus importantes, c'est la seule, c'est toute la partie à plat sous le sabot. La fourchette, celle-là, on la connaît par cœur, c'est le V auquel on nous dit tant de faire attention, le V un petit peu en 3D là, qui se termine par les glums, c'est les deux protubérances qu'on a à l'arrière du pied là et qui sont généralement un peu molles. En gros, s'il y a des endroits dont on doit se rappeler, moi je sais que mon moyen mémotechnique, c'était de me dire que la seule, c'était le sol du sabot, d'accord ? Donc la seule, le sol, vous avez compris, c'est facile à se rappeler. La fourchette, celle-ci, je ne sais pas pourquoi personne ne l'oublie jamais, je pense qu'on nous traumatise tellement avec quand on est petit que la fourchette, normalement, tout le monde s'en rappelle très très bien, c'est le premier mot qu'on nous dit. Après, autour de la fourchette, on a deux trucs qui vont être assez faciles à se rappeler, c'est lacune. Lacune, ça veut dire un endroit où il manque. Il va manquer une partie, il va y avoir une lacune et il va y avoir la lacune du milieu, donc la lacune médiane, le petit trou qui est au milieu de la fourchette et les lacunes latérales qui sont sur les côtés, d'accord ? Donc fourchette, lacune, lacune. Les glomes, c'est pareil, ça fait partie de ces mots que normalement, les gens n'oublient pas trop. Au niveau de pince, mamelle, quartier, talon, je vous avais donné un petit moyen ménotechnique pour vous en rappeler mais ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on avait faite totalement dédiée aux pieds et au moins, vous aurez tous ces témoignages ménotechniques en plus. Oui les gars, je me fais de l'eau crouteau promotion mais j'ai le droit, ok ? Expliquez le rôle de l'entretien des pieds et de la ferrure. Dans un premier temps, et là, et là, là, ça peut partir en personne n'est d'accord, ok ? Parce qu'on parle ferrure et que ferrure, c'est tabou sur internet mais on s'en fout, on casse les codes, on est entre nous. Eh bien, pas de pied, pas de cheval, voilà, exactement Emalia et du coup, ben, t'as tout résumé, c'est exactement ça. Donc, on dit pas de pied, pas de cheval, c'est tout simplement parce que l'ensemble du poids de votre cheval repose sur ses pieds, d'accord ? Lui, il marche, c'est pas pour rien que c'est un mammifère ongulé, c'est qu'il marche sur ses ongles et c'est pour ça que l'entretien du pied est si important. Expliquez le rôle de l'entretien des pieds, eh bien, qu'est-ce que déjà on appelle entretien des pieds ? Ça va être le fait d'entretenir les pieds, voilà, question d'après. Ça va être le fait de curer les pieds, ça va être le fait d'appliquer de longan, de la graisse, de l'huile, d'assécher les fourchettes s'il le faut, de les... Enfin, voilà, c'est vraiment tous les soins qu'il y a autour des pieds. Donc, l'objectif, ça va être d'entretenir l'ongle de son cheval. On va avoir envie qu'il soit en bonne santé et qu'il soit donc ni trop sec ni trop humide. Alors, jusque-là, vous êtes d'accord avec moi, mais comment on reconnaît ? Un pied trop sec ? C'est honteux ! Voilà, si on ne le fait pas, c'est honteux ! Merci Sim Sim Péo ! Une corde trop sèche, on la reconnaît parce qu'elle est cassante. Il y a des petits morceaux qui vont comme un peu s'écailler, voire carrément se briser. Quand on a une corne dans cet état-là, de toute façon, attention, ne prenez pas ce que je vous dis comme argent comptant, ce qui compte le plus, c'est la vie de votre maréchal. Évidemment. Mais si un jour, vous voyez un cheval qui a une corde cassante, de toute façon, ça sera plus intelligent de lui appliquer un non-gant qui soit adapté. Et donc ici, un non-gant, un non-gant, j'ai toujours sent mal avec ce mot depuis des années, mais un très très gras, d'accord ? De façon à pouvoir empêcher cette trop forte sécheresse. Un non-gant gras, ça va être de l'on-gant blond, ça va être de l'huile, enfin quelque chose de très gras qui va vraiment nourrir le sabot en profondeur. Ici, c'est généralement un cas qui se pose en été. Quand tout est sec, que les chevaux sont dehors dans des terrains très très durs toute la journée, très très poussiéreux, etc. Du coup, dans ce cas-là, on va plutôt apporter un petit peu de graisse aux pieds. Si après, à l'inverse, le pied est trop trop humide, et on le voit souvent en hiver avec des pieds soit qui commencent à sentir, soit une corde vraiment très très molle, alors on va essayer de compenser ça en venant appliquer soit du goudron, dans les cas extrêmes extrêmes, attention, le goudron, ça s'applique pas sur la sole, ça s'applique pas sur le devant du pied, ça s'applique que sur le dessous, soit de la graisse noire de façon à assécher un maximum le pied. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de réguler un petit peu tout ça. Vous me direz, eh ben, tout net me le dit d'ailleurs, après les chevaux sauvages sont nés comme ça, et les pieds s'adaptent au milieu. Tout à fait. Bien sûr. Après, c'est vrai que les humains sauvages étaient nés sans chaussures. Pour autant, on aime bien gambader dans nos baskets, tu vois ? Parce qu'on est plus sauvages depuis plusieurs générations. Je veux pas du tout rapprocher absolument les humains des chevaux, mais nous avons domestiqué ces chevaux sauvages, nous avons modifié leur façon d'être par rapport à quand ils étaient sauvages. Il est aussi de notre devoir, enfin de notre devoir, il peut aussi être de notre devoir, ça fait très donneuse de leçons, alors que c'est absolument pas ce que je veux dire, mais de faire en sorte que notre domestication ait le moins d'impact possible sur eux, quoi, en gros. Ouais, alors, là, il y a tout le débat autour de la ferrure et ça tombe bien, on y vient. Pourquoi on s'est mis à ferrer nos chevaux ? Eh bien, c'est tout simplement, et là, c'est vraiment juste l'explication de pourquoi on s'est mis à ferrer les chevaux. C'est tout simplement que la corne des chevaux pousse et les chevaux, quand ils étaient à l'état sauvage, leurs cordes poussaient et eux, ils marchaient toute la journée, petit pas par petit pas et donc la corne s'usait en fonction de comment le cheval marchait. Plus il marchait, plus la corne s'usait et du coup, ça permettait de réguler entre création de corde et de corne, pardon, et le fait de râper la corne en marchant. Donc ça, c'est équilibré. Le petit inconvénient de ça, c'est que si c'était un cheval qui avait tendance à être un peu cagneux comme ça et du coup, appuyé d'un côté du pied et pas de l'autre côté, toute sa vie, la corne poussait comme ça et ça n'améliorait pas ses aplombes. Ceci étant dit, pour marcher et aller brouter et chasser l'herbe sauvage, ça leur convient très 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 bien. On s'est mis à ferrer les chevaux tout simplement parce qu'on s'est mis à monter les chevaux et qui disait monter les chevaux disait changer leurs habitudes. À aucun moment dans la nature, les chevaux se font « Bon, alors, il est de 10h à 11h, ça va être mon heure de travailler un peu, le trot, le galop, sauter des obstacles, etc. » Ça n'a jamais de la vie, il se dit ça. Les chevaux dans la nature, c'est au pas, mini pas pour marcher, puis ça fuit au galop, puis c'est au mini pas pour marcher, voire à l'arrêt, puis ça fuit au galop. Donc quand on a commencé à dire « Alors pendant une heure, tu vas trotter, faire du trop allongé, trop enlevé, faire de l'endurance, etc. » À ce moment-là, on s'est mis à vraiment changer leur façon de vivre et leur façon donc d'utiliser leurs cornes. Et donc, la façon naturelle, en tout cas, la corne de poussée n'était plus OK. Elle ne convenait plus à l'usage qu'on en faisait et à l'usure qu'on lui demandait. C'est pourquoi on a commencé déjà à parer les chevaux. Parer, ça veut dire limer l'ongle, d'accord ? On a commencé à leur limer les ongles. Petit à petit, on s'est mis aussi à leur mettre des fers parce qu'on a considéré que le fait d'avoir un fer permettait d'avoir une corne qui était consolidée et qui était... qu'on n'allait pas abîmer. En fait, la corne ne touchant pas le sol, le fer fait tampon entre le sol et la corne. Le fait de ferrer les chevaux, c'est un vrai gros débat sur Internet, dans le monde du cheval, en tout cas, et sur Internet, on le voit encore plus, tout simplement parce que ça a ses points positifs et ça a ses points négatifs. Je pense que ferrer les chevaux, coûte que coûte, les yeux fermés, quel que soit le cheval, quel que soit sa provenance, quel que soit son milieu, quel que soit son utilisation, c'est une bêtise. Je pense profondément qu'il est extrêmement important d'adapter la ferrure ou la non-ferrure à chacun. Croire que tous les chevaux peuvent être ferrés, doivent être ferrés, c'est faux. Croire que tous les chevaux ne doivent pas être ferrés, c'est faux. Il y a un juste milieu à trouver dans tout ça, un juste milieu qui ne sera pas en accord avec nos pensées profondes, c'est-à-dire moi, je considère que le cheval doit avoir des fers, donc tous les chevaux auront des fers coûte que coûte, ni moi, je considère que le cheval ne doit pas avoir de fers parce qu'aucun cheval n'aura de fers coûte que coûte. Tout ça, c'est faux. Parce que, alors, à l'état naturel, si vraiment ils sont à l'état naturel, 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 vraiment, sans humain, sans aucune intervention de l'homme, ni dans la fermeture des pâtures, ni rien, alors oui, ils peuvent tous être pieds nus. Sauf que c'est pas le cas en fait en France. Anne, c'est bien ce que je te dis, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi que l'avantage du pied nu, d'enlever les fers, c'est tout simplement que la façon de se servir du pied pour un cheval non ferré est évidemment beaucoup plus naturelle. Le pied va pouvoir s'ouvrir et se fermer, les fourchettes et les glomes vont pouvoir s'abaisser et venir toucher le sol, ce qui permet d'avoir un meilleur retour veineux, donc que le sang puisse remonter plus naturellement au cœur que... Ben voilà, plus rapidement au cœur plutôt, et donc ça a un vrai effet bénéfique pour les tendons et le retour veineux des chevaux. Le fait est que certains... Ça ne convient pas à certains chevaux. Il y a des chevaux à qui ça ne convient pas, et c'est ok, c'est important de se dire que tous n'ont pas les mêmes besoins. Ok, expliquez le mécanisme du pas et le mécanisme du trop. Je suis ravie. Attention, vous allez me dire dans le chat quel est le mécanisme du pas. Go, à vous. Ne trichez pas, je vous en supplie, jouez le jeu. Donnez-moi le mécanisme du pas. Eh ben, Amélia, je vais donner des moyens mémotechniques où tu ne guerras plus jamais. Ok, ça y en a... Laurie, bien essayé, mais ce n'est pas ça. Le mécanisme, pardon Nina, c'est la façon de poser... C'est l'ordre dans lequel les membres se posent lors d'une allure. Le mécanisme du pas, il est très simple. Une fois que vous avez compris ça, c'est trop simple. Le mécanisme du pas, c'est postérieur gauche, antérieur gauche, postérieur droit, antérieur droit. Ça part de derrière et ma fesse pousse mon épaule, puis ma fesse pousse mon épaule, puis ma fesse pousse mon épaule, etc, etc. Bon, ok, du coup, pour le mécanisme du trop, j'ai vu que là, par contre, vous étiez un petit peu plus à avoir trouvé la bonne réponse ou en tout cas, avoir des brides de souvenirs de la bonne réponse. La bonne réponse pour le trop, c'est que c'est une allure à deux temps sautée, symétrique. Symétrique parce que, à nouveau, on a exactement la même façon de trotter à main droite et à main gauche, le cheval trotte de la même façon à main droite ou à main gauche. J'attire votre attention sur le fait que nous, cavaliers, quand nous trottons enlevés, nous rendons cette allure dissymétrique en chargeant plus un bipède diagonal que l'autre au trop enlevé, là où, normalement, ça devrait être une allure symétrique comme quand on est au trop assis, par exemple. C'est pourquoi, c'est important de savoir trotter assis sans gêner le cheval de façon à, à terme, avoir un trop assis qui soit plus agréable pour le cheval que ce qu'on a quand on est au trop enlevé. Parenthèse refermée. J'ai les pieds de mon cheval, d'accord ? On a le postérieur droit, ici, l'antérieur droit ici, le postérieur gauche ici et l'antérieur gauche ici. Si j'ai les deux du même côté, tout à l'heure, on a dit que c'était mes latéraux. Mais par contre, si j'ai ces deux-là, oh Mathilde, réfléchis, là, ces deux-là en même temps ou ces deux-là en même temps, il ne faut pas que je me regarde dans le retour quand je fais ça, en fait. Eh bien, je vais parler de mes diagonaux. Le diagonal droit est composé de l'antérieur droit et du postérieur gauche. Le mécanisme du trop, ça va être de poser le diagonal droit en suspension où il n'y a aucun membre au sol, poser le diagonal gauche, tant de suspension, poser du diagonal droit, etc. C'est pour ça qu'on parle d'une allure sautée puisqu'il y a un moment où le cheval, il ne touche plus que terre, il vole. Je pense que pour le mécanisme du pas et du trop, on est OK. Sachez que maintenant, pour ceux qui passaient le galop 3 à l'époque, nous, on devait apprendre mécanisme du pas, mécanisme du trop, mécanisme du galop à main droite et à main gauche et savoir leur vitesse, les façons de les décrire, donc symétrique, dissymétrique, à trois temps égaux, sauter, basculer, marcher, etc. Ça, maintenant, ça l'est beaucoup moins. Pour votre gouverne, le pas, c'est une allure marchée, le trop, c'est une allure sautée, le galop, c'est une allure basculée. C'est pour ça qu'on a cette impression un peu d'être dans le courant de la vague, d'accord ? C'est ça, c'est juste la bascule du galop qui nous fait ça. J'ai un petit moyen mémo-technique pour vous, mais oui, ça me fait plaisir, allez, allez, arrêtez de me supplier. Ça va être de comment se rappeler de la vitesse de chaque allure. Et là, il suffit de connaître le début de sa table de multiplication de 5 et de 7. On a la vitesse des poneys et la vitesse des chevaux. Vous êtes d'accord avec moi que les multiples de 5, c'est 5, 10, 15, d'accord ? Eh bien, les allures du poney, c'est pas 5 km heure, trop 10 km heure, galop 15 km heure, 5, 10, 15. Pour le cheval, 7, 14, 21. Le pas, 7 km heure, le trop, 14 km heure, le galop, 21 km heure. Mais c'est pas des maths, c'est l'étape de multiplication. Les gars, j'ai fait terminal S, option sciences de l'ingénieur. En gros, je sais pas du tout à quoi ça correspond pour ceux qui sont très jeunes et qui ont pas 30 ans comme moi, mais en tout cas, c'était un bac très, très, très scientifique. Donc, me chauffez pas, d'accord ? Bon, bref, voilà, c'est une petite astuce, voilà, voilà. C'est bon, moi, ça fait plaisir. Reconnaître et nommer les marques blanches. Liste, en tête et les balsanes. Les marques blanches, vous savez qu'il en existe différents types. Le premier type de marques blanches, c'est la liste. Donc, c'est tout ce qui prend, tout ce qui vient sur la tête. Oui, Mathilde, le vocabulaire, on est à moins de 12. Sur le chanfrein, on voit quand même, je vais utiliser les mots techniques, c'est un petit peu, un petit peu quand même la base. En tête, c'est tout ce qui est sur le front, d'accord ? Donc, la liste sur le chanfrein, l'entête sur le front, la balsane sur les pieds, d'accord ? L'étoile, donc c'est un genre de losange, en gros, qu'il y a sur le front, ça fait partie des entêtes. Commencez à comprendre la nuance. Les listes, on va avoir différentes titres de listes. On va avoir des listes très très fines, juste un très blanc, c'est exactement ce qu'a Elana sur la tête, par exemple, elle a une liste fine, c'est pas un cheval, mais si j'ai l'occasion de parler de mes animaux, je le fais toujours, parce que je ne parle que de moi, vous le savez bien. On peut avoir des listes déviées, par exemple, une liste qui part très droit et qui au dernier moment dévie à droite, et bien on appelle ça, je ne sais pas si dans le retour pour vous, c'est à droite, mais moi je suis en train de toucher la droite de mon visage, sachez-le. On peut avoir une liste, un trou, une liste, et bien on appelle ça une liste interrompue, etc, etc. Ok, déjà là j'ai les listes et j'ai les marques en tête, donc c'est déjà pas mal. Bon, j'en ai une toute petite partie, à vrai dire. On a une liste classique, là on a la liste fine dont je parlais tout à l'heure, ici on a la liste déviée, ici on a la liste interrompue, d'accord, la liste qui commence, puis elle s'arrête, puis elle reprend. Là on a presque une liste herminée, comme vous le voyez, vous voyez ce que c'est, l'hermine, c'est la matière qu'on trouve dans le manteau des rois, d'accord, la matière blanche, où dedans il y a des... Enfin la matière blanche c'est horrible, c'est l'animal blanc, tout simplement c'est de la fourrure blanche. Du coup là vous voyez, ce cheval il est B, et on a le B qui est répété dans sa liste, donc on appelle ça une liste herminée. Et enfin là on a carrément... Comment on s'appelle quand le cheval il a une grande grande tête blanche, comme ça normalement celui-là on le connaît bien ? Ouais, Jackpot Comics tu vois, tu vois que tu connais bien ? C'est un Belfast, exactement, quand on a un cheval qui a vraiment tout le bas de la tête qui est blanc, comme ça on appelle ça un Belfast. Alors je savais que j'aurais l'erreur, et merci Laurie de l'avoir faite, on a tendance à le confondre avec un cheval qui boit dans son blanc. Un cheval qui boit dans son blanc, c'est uniquement le bout du nez qui est blanc là, d'accord ? Le bout du nez, la lèvre inférieure, pas plus, et Belfast c'est vraiment une majeure partie de la tête qui est blanche comme ça, je trouve ça magnifique. Après on a le ladre aussi, le ladre c'est un peu l'inverse de la marque en tête, je sais pas si je vais pouvoir vous le retrouver tout court d'ailleurs. Ah bah si je crois que j'en ai un là, ouais là, vous voyez là il y a du blanc juste sur le bout du nez et pour autant le cheval n'a pas de liste, donc ça on appelle ça un ladre. Bref, il y en a vraiment plein, on peut pas toutes les connaître à vrai dire par cœur, à part quand on est véto, mais voilà, voilà, vous avez compris l'idée. On va passer aux balsanes et je vais aller très très vite. C'est qui qui a fait ça ? Florine, merci. L'idée ça va être d'avoir soit une trace de balsane, genre juste un petit peu de blanc sur le bord du sabot, soit le principe de balsane, c'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est pour ça que je vais assez vite. Donc trace de balsane, c'est vraiment il y a une trace mais on n'est pas allé plus loin. Principe de balsane, il y a tout le tour du sabot mais à la fois, bon bah c'est pas très grand. Petite balsane, c'est il y a une petite épaisseur mais on ne dépasse pas le boulet. C'est balsane classique, c'est au-dessus du boulet. Là on dit qu'elle est bordée tout simplement parce qu'il n'y a pas la couleur de la robe du cheval, une démarcation de la balsane. Il y a un petit mélange des deux couleurs, donc on appelle ça une balsane bordée. Herminée, c'est exactement le même principe que ça, c'est une grande balsane par la taille puisqu'elle est juste en dessous des jarrets et c'est une balsane herminée par la nature puisque comme vous le voyez, il y a des petits morceaux de la couleur du cheval, de ce cheval alzant qui est répété dans la balsane. Donc on appelle ça une balsane herminée comme pour la liste de tout à l'heure. Et enfin, il y a les grandes balsanes qui vont au-dessus des jarrets ou au-dessus des genoux. Ok, est-ce que vous connaissez les différents épis que l'on peut trouver ? Et ça, par exemple, pour ceux qui ont leur galop 3 depuis longtemps, eh bien, vous ne l'aviez pas. Ouais, la scie vient jouer, est convergent et divergent. L'objectif, ça va être de pouvoir remplir la fiche technique du cheval. Quand on a un cheval dont on va remplir les papiers, donc quand on va faire sa carte d'identité, on va... C'est le vétérinaire qui fait ça. Ils notent les épis, les différents épis du cheval et ils notent systématiquement leurs emplacements plus s'ils sont convergents ou divergents. Mais en gros, il y en a un qui part vers l'extérieur, l'autre qui part vers l'intérieur. Et je suis vraiment très déçue qu'on n'ait pas une meilleure illustration de tout ça quand même. Ça sert à quoi d'apprendre ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça fait partie de la fiche d'identification du cheval. Si on a et les épis et les marques en tête, enfin, toutes les marques blanches sur le corps du cheval, on a les empreintes digitales du cheval et c'est unique. Si on a leur situation, la longueur à peu près, s'ils sont divergents, convergents et la façon dont sont tracées les marques blanches, eh bien, vous avez une fiche qui est unique à chaque cheval. OK, ensuite, point d'après, reconnaître, nommer et décrire les déclinaisons du B. Là, c'est pareil, au niveau de ceux qui ont... Je suis ravie si vous apprenez des trucs. Si vous avez passé votre... Ça va, j'ai été serpent de tarpe pendant deux secondes. J'ai parlé fourchelande mais ça a choqué personne. Genre... Si vous avez passé vos galops il y a longtemps, vous ne l'avez absolument pas appris comme ça. Nous, on n'apprenait pas comme ça du tout. On apprenait par groupe de robes, les robes composées d'une couleur, de deux couleurs, de trois couleurs, blablabla. Et du coup, maintenant, on parle des robes B. Donc, nous avons des déclinaisons de B, des déclinaisons d'Alzan. Là, à nouveau, c'est à apprendre par cœur. Ça ne sert à rien que... Exactement, bravo, Ludivine. Ça ne sert à rien qu'on les détaille ensemble. C'est à apprendre par cœur et puis voilà, c'est comme ça, point barre. C'est un petit peu rustique mais en vrai, les théories actuelles, vous avez tellement moins de robes à apprendre qu'à l'époque que ça fait un peu la vieille qui dit ça mais vous en avez moins, OK ? Ensuite, nommer et reconnaître trois races de poneys et trois races de chevaux minimum. OK, parfait, c'est parti, donnez-moi trois races de poneys. Sans tricher, go, 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 go. Trois races de poneys qui vous viennent en tête. Pas de chevaux, de poneys. Allez, go, go, go. Ah, team ancien galop, 63% quand même. Moi aussi, je suis partie. Moi, je suis team ancien galop quand je l'ai passé et team nouveau galop quand je les faisais passer. Il y en a trop. Eh ouais, mais il y en a trop, il y en a trop mais vous ne m'en trouvez que deux quand même. Généralement, normalement, quand on me dit ça, tout le monde nous dit déjà, il y a le Shetland. Ça, c'est sûr. Il y a le Shetland dans le lot. Ah, bien, vous en connaissez quelques-uns quand même. Je ne connais que le Shetland. Ben voilà, tu vois, Jackpot, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Non, Nina, ça n'existe pas mais c'est les Falabellas. Je pense qu'elle a écrit trop vite. Les pochocs, très, très bien. Les pochocs, c'est des chevaux originaires du Pays Basse. C'est des petits chevaux très gentils et il y en a encore des sauvages, des pochocs d'ailleurs. Ça fait partie des seuls chevaux encore sauvages en France, je crois. Poney français de sel, Welch, Connemara, etc. Exactement. Fjord, Halfinger, Welch, New Forest, exactement tout ça. Et évidemment, les zones quand on a le Shetland, tout ça, c'est des races de chevaux, de poneys. Bravo. Ok, donc trois races de poneys et maintenant, trois races de chevaux. C'est parti. C'est parti. La réponse de Clara, je ne cherchais même pas, c'est la meilleure d'une, c'est la plus rapide. En plus, sel français, frison, quarter horse. Trois races de chevaux, trois races de chevaux orientées vers des disciplines différentes. Le sel français pour le dressage de l'obstacle, le quarter horse pour le western et le frison pour l'attelage. Genre, magnifique. Ah, voilà. Alors, les races de chevaux, vous êtes là, hein. Ouais, sel français, frison, percheron, ça marche aussi, c'est bon pour moi, je prends trop de turcs, KWPN, sel français, pur saint arabe. Ok, donc nous passons maintenant aux connaissances générales et on va expliquer l'action des aides. Alors là, ça va aller assez vite, on a vraiment fait 99% du job, les gars, que tenez bon, tenez bon, on y est. Expliquer l'action des aides, il y a trois aides possibles à cheval, on peut appliquer trois actions, voilà, c'est plutôt dans ce sens là que je vais prendre. On peut soit agir, soit résister, soit céder, c'est simple, puisque en fait, c'est marqué là, quoi. Merci Mathilde, mais le diapo et nous nous apprends rien. Juste maintenant, expliquez-moi ce que signifie agir, résister ou céder avec des mots très simples. Ah, Nina, ça pourrait, mais non. Agir, c'est les jambes, résister, c'est les mains, ça pourrait, mais c'est pas le cas. Ok, donc comme j'ai a priori pas de réponse là-dessus, je vais enchaîner, voilà, show me the go on. Agir égale, exercer une pression. Ouais, ouais, c'est à peu près ça, mais pas très clairement jackpot, mais Anne, je crois qu'on est pas mal. Agir, faire l'action, résister, tenir l'action, tant que le cheval ne cède pas, céder, le cheval a agi, j'arrête l'action. Anne, magnifique, c'est exactement ce que j'attendais. Bravo, bravo, c'est exactement ça. Donc, on va prendre, bah dis-nous le, c'est ton métier, mama. Oui, mais bon, mon métier, c'est aussi de vous faire participer, genre, on discute quoi, on est entre nous quoi. En gros, vous pouvez utiliser chacune de vos aides, qu'elles soient naturelles ou artificielles, de trois façons. On peut agir, on peut résister, on peut céder. Nos aides naturelles, je vous le rappelle, c'est toutes les aides que l'on a sans artifice, donc nos mains, nos jambes, notre poids du corps, etc. Ici, quand on parle de ces actions-là, c'est des, généralement, c'est des aides qu'on, les aides auxquelles on pense le plus tôt, c'est les mains et les jambes, c'est celles dont on voit l'action immédiate quoi. Sauf qu'en fait, on peut aussi agir, résister ou céder dans nos abdos, agir, résister ou céder dans notre poids du corps, etc. Mais, je vais prendre l'exemple qui est le plus simple à illustrer, c'est les mains, d'accord ? Je vais me mettre comme... Comment me mettre pour que vous y voyez quelque chose ? Je vais me mettre comme ça, d'accord ? Ici, c'est ma main. Je peux soit agir, c'est-à-dire, avec ma main, je fais une action, d'accord ? Je suis en train de faire une action comme tirer, comme écarter, comme lever, comme descendre, je peux faire plein de choses avec cette main-là, mais une action qui est en train de se faire. Je vais contre le cheval. Quand on agit, c'est quand on va contre, mais pas spécialement dans le mauvais sens du terme, on peut agir avec les jambes sans défoncer le cheval, d'accord ? Mais on va contre le cheval, genre on met nos jambes vers le cheval. On va contre avec notre main, quand par exemple, on tire à droite, ou qu'on tire vers nous, ou qu'on tire vers le haut, d'accord ? Ça, c'est agir. Résister, ça veut dire que, généralement, quand on résiste, c'est qu'on tient l'action. Par exemple, vous mettez votre main, le cheval se braque un peu dessus, là, vous avez du contact qui se prend. Vous avez deux choix. Soit vous tirez plus, et là, vous êtes en train d'agir. Soit vous résistez, c'est-à-dire que vous continuez à appliquer exactement la même pression, la même tension, et vous attendez. Et généralement, si on résiste comme ça, mais sans agir, sans s'énerver, juste on résiste, on attend. C'est ça, souvent on vous dit « tend et attend », « attend », c'est ça. Donc on attend. Si le cheval cède, alors on cède aussi. Si tu te relâches, si tu acceptes, moi, je te mets dans une condition de confort. Donc, le fait d'accepter l'aide, ça mène du confort. Donc, puisque les chevaux ont tendance à chercher plus le confort que l'inconfort, comme n'importe quel être vivant, eh bien, ils vont plutôt aller vers le moment où vous allez céder. Et donc, petit à petit, vous allez avoir des chevaux qui cèdent de plus en plus facilement. Tout à l'heure, je suis pas allée au bout de mon explication quand je vous disais qu'il y avait deux types d'aides. On a dit de « aides naturelles », donc celles qui viennent avec nous, c'est notre package, toujours sur nous. Et les aides artificielles, c'est celles qu'on rajoute, comme par exemple, les éperons. Attention, les éperons ne sont pas un outil de torture, je le dis et le répète, vraiment, l'éperon, s'il est bien utilisé, ça peut être une aide très intelligente. Plutôt que de billets, comme des fadas, avec nos talons dans le ventre des chevaux, ça permet de toucher en un point et de lui dire « voilà, c'est là que ça m'intéresse ». Et du coup, avec ce tout petit endroit, je viens de toucher ici. Et ça, ça suffit à te faire dire « ah, ok, c'est mes grosses hanches que tu veux que je bouge ». Donc non, l'éperon n'est pas un outil de torture, ça permet d'apporter de la précision. J'ai un éperon, donc une aide artificielle. Ici, on va décupler le nombre d'actions des aides possibles. Donc je peux, par exemple, avec mon plat de pied agir et avec mon éperon céder. Juste dire « avec mon plat de pied, je garde le mouvement en avant. Avec mon éperon, je fais une action. Je lui demande de sortir les hanches. Dès que le cheval se met à sortir les hanches, donc le cheval a cédé à ma demande, je cède aussi. Donc hop, je mets mon plat de pied pour avoir la mise en avant, je mets mon éperon pour sortir les hanches, le cheval commence à sortir les hanches, hop, je cède. Mais du coup, avec la même aide qu'est le pied, on a et l'aide artificielle qui est toujours en train d'agir et l'aide naturelle qui, par contre, elle est passée de « j'agis » à « je cède ». Voilà. Ok, bon, nous passons à la suite. À la suite, mes yeux de l'âme. Et c'est la dernière question. Et après, c'est l'heure du dodo, mes petits copains. Identifiez quelques disciplines équestres. Atlas, dressage, CSO, CCE, Endurance, Voltige, Equiphone, Trail, Equiphyl, Voltige, Sautobstacle, Prec, Endurance, Hunter, j'adore, j'adore que vous, qu'on finisse là-dessus. C'est impeccable. Le travail à pied, ça compte, mais encore heureux que ça compte, Laurie, bien sûr. Follow Western. Bon, bref, bravo les gars, les gars, on s'est fait. On a bien révisé. Je crois qu'on a été pas mauvais. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir passer notre galop 3 en toutes circonstances. J'ai juste repéré, si vous voulez bien, si vous me le permettez, j'avais repéré un quiz galop 3. Au moins, on s'est fini là-dessus, non ? C'est peut-être plus sympa que de se dire bonne nuit comme ça. C'était lui que j'avais repéré. Ouais, exactement, mais c'est ça. OK, allez, c'est à vous de répondre. Moi, je réponds rien. C'est vous qui faites le quiz. Cherchez l'intrus parmi les différentes parties du sabot. La somme, la sole, le glum ou la lacune médiévale. Lequel est l'intrus ? OK, donc, lacune médiévale. Ce qui est relou avec ce site-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais il faut que je valide. Donc, nous avons une bonne réponse. Bravo, les copains. Et à chaque fois, il faut que je remonte, mais c'est pas grave. C'est le seul site qui nous proposait un petit questionnaire gratuit, quoi. Sur les différentes parties du membre postérieur, cherchez l'intrus. Donc, lequel, en gros, n'appartient pas aux parties du membre postérieur, le grassé, le jarret ou le marron ? Oui, oui, Marine, ce bon vieux marron. OK, bravo. Alors déjà, déjà, bravo, parce que vous avez tous donné la bonne réponse. Quelle est cette articulation ? Le jarret, le genou ou le boulet ? Allez-y, dites-moi, réponse 1, 2 ou 3. OK, pour l'instant, j'ai de la réponse 1 et de la réponse 2. Bon, déjà, personne ne fait l'erreur. Tout le monde voit bien que c'est pas le boulet et j'ai une majorité de réponses 2. Exactement, bravo, exactement, il y en a qui ont eu la bonne réponse. Cette partie, ici, c'est le jarret. La bonne réponse, c'est le jarret, d'accord ? L'articulation de derrière, c'est le jarret et l'articulation de devant, ici, c'est le genou. Les chevaux, ils ont pas la même façon de se servir et la même façon de plier leur membre de devant que leur membre de derrière. Si vous voyez, le membre de devant, l'articulation, elle se plie en allant vers devant, tandis que le membre de derrière, l'articulation, elle se plie en allant vers l'arrière. Est-ce que c'est clair comme explication, vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit que au niveau des antérieurs, ils ont un genou qui fonctionne exactement pareil que nos genoux à nous. Là, ça pourrait tout à fait être une patte humaine qui se déplace comme ça. Tandis que le jarret, l'articulation se plierait dans l'autre sens. Cassou qui nous dit que par exemple, ils n'ont pas de jarret, puisqu'effectivement, si on réimaginait l'éléphant en tête, c'est qu'ils ont quatre fois ce fonctionnement-là, comme s'ils avaient des antérieurs devant et derrière. Attendez, mais on sort des mots ce soir, les gars, on est grave chaud, mais les éléphants sont plantigrades comme les ours et les chevaux sont onguligrades. Eh bien, Jackpot, là, tu m'as séché. Bref, passons à la réponse 4. Ah ! Si là, vous faites faux, les gars, c'est chaud. Ouais, bon, allez, celle-là, je ne vais pas y passer dazer. S'il y en a un qui me répond le jarret, je le coupe en deux, OK ? OK, c'était le genou, bravo, avouez que vous avez tremblé un peu. OK, parmi ces soins, lequel n'est pas utile avant l'entraînement ? Les gars, s'il y en a un qui fait faux, pareil, je le coupe en deux. Ouais, on n'est peut-être pas obligé de se laver les dents systématiquement quand on est un cheval, alors que passer les lettres et le bouchon, oui, écurer les pieds, oui. Bon, celle-là, je ne vous mets même pas le suspense. Voilà, on a juste, wouhou. OK, là, c'est un choix multiple, donc on va avoir plusieurs réponses. Cherchez l'intrus parmi les différentes parties de la tête du cheval. Ce n'est pas du tout un choix multiple. La salière, la poivrière ou l'apophys des ingomatiques. Lequel de ces trois n'existe pas ? Non, non, mais ce n'est pas un choix multiple parce qu'il y en a deux sur trois qui existent très très bien, donc il n'y en aura qu'un seul. Ouais, bravo, bravo, bravo. La poivrière, effectivement, la poivrière, nos poivrières in our pony. Voilà, exactement. Next one, pour l'instant, on est à six sur six, on est parfait, quoi. Quelle est l'allure de ce cheval ? Le galop à droite, le pas ou le galop à gauche ? Effectivement, c'est du pas, c'est les temples de chez nous. Ouais, oui, c'est ça. On le remarque tout de suite parce qu'il y a trois membres sur quatre qui sont posés au sol. Ouais, le pas, c'était une bonne réponse. Passons à la question 8. Parmi ces soins, lequel n'est pas utile après l'entraînement ? Curer les pieds, déférer le cheval ou vérifier les atteintes ? J'espère que vous aurez juste. Oui, voilà, la 1, évidemment, bah oui, bien sûr. Voilà, eh bien, bravo à vous, vous avez été perspicaces, vous vous êtes pas laissés berner. Vous savez qu'il faut pas curer les pieds après la séance, mais il faut encore moins déférer le cheval et vous vous êtes pas laissés avoir. C'est évidemment déférer le cheval, évidemment qu'on fure les pieds, évidemment que l'on vérifie les atteintes. Quel symptôme n'est pas signe d'un problème à un tendon ? Il est froid, il est déformé, il est chaud. En gros, lequel de ces 3 cas est normal, en gros ? Eh ouais, c'est trop facile, je suis d'accord avec vous, on est rentrés, nous, dans des détails techniques de ouf, et là, ils nous disent alors, combien de pattes a un cheval ? Ouais, bon, bravo, bravo, c'est bien ça. Comment est appelée cette partie des membres ? Oh, je pense que vous voyez, j'ai pas besoin de vous. C'est honteux. Le boulet, la couronne ou l'ergot ? Ouais, bravo. Dans le fanon, c'est la griffe, c'est exactement ça. Ok, vous avez encore eu une bonne réponse, mais vous êtes trop forts. Allez, ah bah non, bah voilà. Nous avons eu 100% à notre galop avec des questions d'une difficulté, vraiment. Eh bah bravo, les gars, nous sommes fiers de nous. Nous avons notre galop 3, c'est maintenant officiel. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi j'ai kiffé, c'était très très cool. Je vous aime très très fort. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi c'était très cool. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain matin sur Insta pour les stories. Est-ce que vous serez au rendez-vous ? Est-ce que l'on met l'Anna me feront moins la visère ? La suite au prochain épisode.